Bien le bonjour on vient de passer les 100 abonnés j'ai quelques infos à vous donner et la nouvelle lune approche donc le ciel du mois c'était donc l'occasion de faire un petit flash alors comme je viens de le dire en intro la chaîne vient de passer la centaine d'abonnés et même si comparé à certains gros youtubeurs ça peut sembler tout petit pour moi ça fait un petit quelque chose quand je me suis lancé j'avais strictement aucune prétention je voulais juste m'amuser et puis partager ma passion sans avoir aucun objectif ou quoi que ce soit en termes d'abonnés et voir que mine de rien je trouve mon petit public et que ça plaît ça me fait vraiment très plaisir donc merci beaucoup j'espère que vous allez continuer à me suivre et que mes vidéos vont continuer à vous plaire ensuite concernant les vidéos à venir les divers problèmes que j'ai eu sur le rendu de le ALN précédent alors je vous passe les détails ça serait un petit peu chier m'ont pris énormément de temps et du coup le ALN suivant n'est pas du tout prêt c'est à peine si j'ai quelques idées couché sur le papier donc je n'aurai absolument aucune possibilité de le faire à temps pour la nouvelle lune et malheureusement je ne suis pas certain de pouvoir le reporter en septembre puisque à partir du 20 août je vais partir par là et donc pendant trois semaines je vais être sur un bateau bloqué par les glaces avec quasiment aucun moyen de communication avec l'extérieur donc vous vous doutez que ça va être un petit peu compliqué de préparer un épisode et de le poster dans ces conditions d'autant plus que je serai vraisemblablement chargé de boulot et j'aurais très certainement pas du tout de temps à consacrer mes projets perso pendant ce temps là où je serai sur le bateau ceci dit pour vous faire patienter j'ai un flash en préparation il est même pour ainsi dire prêt puisque j'ai tout le matériel nécessaire il me reste plus qu'à faire le montage montage qui consiste quand même à traiter un bon couple de milliers de photos pour vous faire un joli timelapse il s'agit donc évidemment du flash sur le soleil de minuit flash qui arrivera dès que j'aurai fini de traiter toutes les photos et les vidéos que j'ai accumulé pour pouvoir faire cet épisode un autre flash arrivera vraisemblablement fin septembre début octobre donc ça sera un flash plus sur le format vlog en effet sur le bateau j'ai prévu de tourner quelques vidéos pour faire une sorte de mini documentaire pour le labo donc pour pouvoir montrer le travail qu'on fait sur le terrain et expliquer au grand public comment on travaille sur le terrain et en addition de ces vidéos là j'ai prévu de tourner un petit peu plus de vidéos personnelles sur le travail que moi je ferai sur le terrain et donc je montrerai certainement un petit flash autour de ça pour vous partager un petit peu le travail que je fais sur le terrain et puis vous partager un petit peu les ambiances arctiques que je vais pouvoir avoir et le prochain EALN sortira vraisemblablement pour la nouvelle lune d'octobre alors si j'ai le temps de le tourner en août ce dont franchement je doute je le posterai de manière à ce qu'il sorte pour la nouvelle lune de septembre mais bon je préfère être honnête et vous avertir c'est très peu probable que ça arrive ça arrivera vraisemblablement en octobre niveau actualité brûlante c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a poussé à faire ce flash à la place du soleil de minuit c'est évidemment l'approche de la nuit des étoiles alors cette année la nuit des étoiles a lieu les 5 6 et 7 août je vais mettre en description le lien du site officiel pour que vous puissiez trouver toutes les animations qui a auprès de chez vous évidemment je vous invite à y participer à vous rapprocher des différents clubs et des différentes animations qui peut y avoir la nuit des étoiles c'est un excellent moyen de s'initier à l'astronomie quand on n'a pas d'instrument c'est aussi un très bon moyen de partager et d'échanger avec des passionnés de découvrir un petit peu plus l'astronomie éventuellement de découvrir les métiers aussi parce que les animateurs ont souvent des métiers en lien c'est aussi l'opportunité si vous avez du matériel de proposer de le partager et de faire découvrir aux gens votre matériel et votre passion donc je vous invite très fortement évidemment à y participer alors concernant la nuit des étoiles j'ai un coup de gueule et un énorme carton rouge à décerner au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en effet après france télévision en 2003 c'est au tour de madame la ministre de décréter que ça ne vaut plus la peine de financer ce genre d'événements alors je trouve cette décision complètement stupide il s'agit là d'économie de bout de chandelle et je pense que ça va même à l'encontre des missions du ministère de la recherche en effet ce genre d'événements sont toujours un excellent moyen de ramener du public et de pouvoir les sensibiliser à la recherche et au métier des sciences spatiales de manière générale et je suis à peu près certain que ça a fait naître un bon nombre de vocations alors fort heureusement il reste quelques partenaires pour financer l'édition de cette année donc le cnes le cnrs le cea ciel et espace et la branche defense and space d'airbus mais ça n'empêche que le ministère était quand même le plus gros contributeur et que ça pourrait bien signer l'arrêt de mort de la nuit des étoiles j'ose espérer que l'association française d'astronomie et que les clubs en locaux pourront continuer à entretenir une certaine activité une certaine animation autour de la nuit des étoiles mais franchement je suis assez pessimiste là dessus et c'est vraiment déplorable donc madame la ministre si vous voyez cette vidéo par miracle vous venez de recevoir le message et quant à vous qui me regardez si vous avez l'occasion de faire passer le message et de signifier votre soutien aux animateurs ça sera toujours très apprécié je pense voilà j'ai à peu près fait le tour des infos que je devais vous donner avant de passer au planétarium je voulais vous souhaiter de très bonnes vacances profitez bien de vos nuits estivales comme l'a dit la musique nette sortez de vos villes pour pouvoir mieux profiter du ciel et puis d'ici là je vous souhaite une bonne nuit et de bonnes observations alors tout d'abord évidemment le mois d'août est connu pour ses étoiles filantes en effet nous avons le maximum météoritique des perséides qui arrive aux alentours du 12 août ceci dit du 20 juillet au 20 août vous pourrez observer de nombreuses étoiles filantes donc je vous invite à en profiter à partir de la seconde moitié du mois d'août nous allons avoir mars saturne et antarès qui seront en rapprochement c'est donc l'occasion de faire de jolies photos ou simplement d'en profiter pour observer ces deux planètes alors ensuite je vous propose de lever la tête vers le zénith et de repérer une des étoiles les plus brillantes du ciel vega et à côté de cette étoile vous allez pouvoir facilement identifier le parallélogramme il s'agit là de la constellation de la lyre pas très loin de vega vous allez pouvoir observer epsilon lyrae qui est une étoile double si vous avez de très bons yeux dans un très bon ciel vous allez pouvoir la voir à l'oeil nu mais c'est beaucoup plus flagrant avec une paire de jumelles et si vous avez une petite lunette ou un petit télescope je vous invite à l'aligner dessus et vous allez vous rendre compte que cette double est en fait une double double en effet chacune des deux étoiles est composé de deux étoiles se tournant autour l'ensemble de ce système se situe à quelques 160 années lumières de la terre et je trouve toujours ce quadruplet d'étoiles assez fascinant quasiment au milieu du segment du parallélogramme qui est opposé à vega vous allez pouvoir trouver m57 la nébuleuse de l'anneau cette nébuleuse est observable avec un petit télescope où vous allez voir comme un petit rond de fumée il s'agit là des gaz chauds des couches extérieures de l'étoile qui s'éloigne petit à petit du coeur après l'explosion coeur que l'on peut encore voir avec un très bon télescope en se déplaçant un peu vers l'est depuis vega vous allez pouvoir trouver la croix du nord qui est la constellation du cygne donc on peut facilement l'identifier avec l'étoile brillante déneb qui représente la queue du cygne et à l'opposé de déneb vous avez albireo la tête du cygne qui est une magnifique étoile double qui présente un joli contraste saphir et topaz et que vous pourrez observer avec n'importe quelle lunette ou télescope en vous baladant avec une paire de jumelles dans la constellation vous allez pouvoir rencontrer plusieurs amas ouverts et en particulier pas très loin du coeur de la croix vous allez pouvoir trouver le plus bel amas ouverts de la constellation à savoir m29 alors je vous propose de vous déplacer un tout petit peu vers le sud et là nous allons voir probablement ce qui est la plus petite constellation du ciel le petit renard il s'agit d'une constellation constitué de deux étoiles et dans cette petite constellation nous allons pouvoir trouver la nébuleuse m27 aussi appelée nébuleuse de l'altère et à l'aide d'un télescope vous allez pouvoir voir les deux lobes de cette nébuleuse qui lui donne son nom en continuant notre chemin vers le sud nous allons trouver la constellation de l'aigle que l'on peut repérer avec l'étoile brillante altaïr altaïr est une étoile relativement proche de nous puisqu'elle est environ 17 années lumière et ne fait qu'environ deux fois la taille du soleil en revanche elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle est légèrement aplatie et à une forme un peu ovoïde et à mi-chemin entre altaïr et albireo vous allez pouvoir trouver la petite constellation du cintre alors en réalité ça n'est pas une constellation mais de notre point de vue cet alignement d'étoiles prend la forme d'un cintre ce qui est assez cocasse et pour finir donc les trois étoiles altaïr des nebs et vega représentent ce qu'on appelle le triangle d'été ce sont trois étoiles particulièrement brillante qu'on peut facilement retrouver dans le ciel d'été et évidemment comme leur nom l'indique ne sont plus visibles en hiver